... Alors, selon les premiers éléments, et une dépêche qui nous parvient, les causes de cet accident seraient relativement semblables à l'accident de Pécro, c'est-à-dire un signal qui n'aurait pas été respecté, un signal rouge franchi par un des deux conducteurs. On revient évidemment sur cette information dans le courant de cette édition spéciale. Mais je vous le disais, cet accident, ce drame, fait immanquablement penser à ce qui s'était passé à Pécro, qui reste l'accident ferroviaire le plus grave que la Belgique ait connu. C'était en mars 2001, et dans cette petite gare du Brabant-Mallon, deux trains s'étaient retrouvés sur une antenne. Je vous le rappelle, entre 8, c'est ce que confirme le parquet, 20, dit le bourgmestre de la commune de Halles, sur laquelle a eu lieu l'accident ce matin, et peut-être 25, même selon d'autres sources. Nous allons refaire un point de la situation, redécouvrir ces images terribles. Elles sont commentées par vous, Christophe Gilté. Oui, donc vous voyez des images d'horreur, les deux trains se sont percutés de face. L'un a pratiquement monté sur l'autre, donc c'est qu'on l'imagine, à peu près d'ailleurs, comme ça s'était passé à Pécro. Un des wagons est sur le flanc. Plusieurs personnes se sont retrouvées tout à l'heure bloquées à l'intérieur. Nous avons d'ailleurs reçu des témoignages de gens qui expliquaient qu'ils avaient dû briser les vitres pour sortir et enjamber les corps. Vous voyez qu'ici, les sauveteurs ont commencé à évacuer les blessés les plus graves. Très vite, les sauveteurs se sont trouvés sur place parce que l'accident se situe dans une zone très habitée, pas très loin de Bruxelles, pas très loin de Halles, dont nous voyons ici la gare, où les secours sont actuellement centralisés. Alors évidemment, il est un peu tôt pour parler des causes de cet accident. Les premières informations laisseraient entendre qu'un feu rouge n'aurait pas été respecté, ce qui expliquerait que ces deux trains, l'un qui partait vers Liège et l'autre qui venait de Louvain, se soient finalement retrouvés face à face sur la même voie et se soient percutés. Il était 8h30. D'après certains témoins que nous avons pu contacter, les trains ne roulaient pas à une très grande vitesse. Et quand on voit l'état des voitures, on peut se demander quel drame encore plus horrible aurait pu se produire si les trains avaient été à pleine vitesse parce que visiblement, l'accident s'est produit à quelques centaines de mètres à la sortie de la gare de Halles, où vous voyez en ce moment la protection civile, les policiers, les pompiers qui organisent le poste de secours avancé, poste à partir duquel les blessés sont répartis dans les différents hôpitaux de la région. Voilà, le bilan reste encore incertain pour l'instant. On parle d'une quinzaine de blessés graves, d'une centaine de blessés légers quant aux morts. Eh bien, le gouverneur du Brabant parlait de 10 morts pour l'instant. Mais ce matin, déjà, le bourgmestre de Halles parlait de 20 morts. En tout cas, le bilan sera très, très, très lourd. Plus lourd encore que la catastrophe de Pécrou, vous le rappeliez, Frédéric, qui s'était produite il y a pratiquement neuf ans jour pour jour, neuf ans moins en moins, puisque c'était en mars 2001. Merci, Christophe Gilté. Une mobilisation générale, vous l'avez dit, du côté d'entrer en collision. Et sur place, on va retrouver Thomas Deberrier. Thomas, vous êtes en compagnie du ministre président Wallon. Effectivement, je suis en compagnie de Rudy Demotte et du vice-président Jean-Marc Nenet, qui sont là, qui viennent d'arriver sur place. Alors, ma première question est pour vous, M. Demotte. Vous venez de rencontrer les responsables du centre de crise. Que vous ont-ils dit ce matin ? D'abord que la situation est effectivement ce qu'elle semble déjà au visuel. C'est une véritable catastrophe. On a ici plus d'une vingtaine de blessés qui sont redispatchés progressivement. On est parti des plus graves vers les cas qui peuvent être un petit peu plus... être pris en charge plus tard. Et puis le deuxième élément, c'est l'estimation du nombre de victimes. On sait qu'il y a parmi les blessés, à ce stade, au moins trois blessés graves. Et dans les victimes, c'est très difficile d'estimer. On estime qu'à tout le moins, dix personnes seraient décédées. Mais on pense que les chiffres, malheureusement, ne sont pas... Vous savez que le trafic qui est fait revient est complètement à l'arrêt entre... en gros, entre la France et Bruxelles pour l'instant. Sur, en tout cas, la ligne Bruxelles-Monts et Bruxelles-Tournay. www.railtime.be J'ajoute, je viens de l'apprendre, que la conférence de presse de la ministre Inuvervot vient de se terminer. On devrait donc avoir plus d'informations de la catastrophe, Christophe. Oui, alors en fait, nous sommes à la gare de Halles, où est installé le poste avancé de secours, où se trouve la protection civile, les pompiers, la police. Et donc, vous voyez actuellement la prise en charge des blessés, qui sont, comme le disait il y a quelques instants, le président Wallon, redispatchés, redistribués à partir de ce centre de crise, qui est donc installé à la gare de Halles. La gare de Halles est à quelques centaines de mètres de l'endroit où s'est produit l'accident. Et donc, c'est logique d'installer le poste de secours à cet endroit. Donc, vous voyez que les secours d'urgence s'affairent avec une grande efficacité et que les blessés sont visiblement, du moins pour ceux que nous voyons actuellement, dans un état très sérieux. Alors, on n'a pas de chiffres exacts sur le nombre des blessés graves. Une vingtaine, semble-t-il, plus d'une centaine de blessés légers. On sait toujours que dans ce type d'accident, les traumatismes sont parfois très graves, très violents. Et donc, il faut bien entendu que ces gens soient traités dans l'urgence, dans des hôpitaux adaptés à ce type d'automne de Bruxelles. Un des trains impliqués était celui qui faisait la liaison Quévrin-Liège. L'autre faisait la ligne Louvain-Brenne-le-Côte. Très vite, les secours sont arrivés sur place pour constater un bilan très grave. Peut-être vingt morts, d'après le bourgmestre de Halles, et de très nombreux blessés, dont les moins atteints, se sont extraits seuls des voitures. En revanche, nous avons pu joindre au téléphone des personnes qui étaient restées bloquées à l'intérieur. Ce matin, la collision de deux trains, l'un en provenant, semble-t-il, de Louvain, et l'autre de Mons-Brenne-le-Comte. Nous sommes en mesure, à présent, de diffuser les toutes premières images aériennes de cette catastrophe. Vous allez le voir avec Christophe Giltet, c'est très spectaculaire. Nous sommes au-dessus de la ligne qui arrive à Halles, et vous voyez tout de suite, là, au milieu de l'image, les deux trains qui se sont percutés de face, avec ces deux wagons qui sont couchés sur le flanc. Vous voyez que nous sommes dans un nœud ferroviaire, où il y a de très nombreux trains de nafteurs qui passent tous les jours. Et vous voyez qu'ici, visiblement, la violence du choc a été extraordinaire. On a l'impression qu'un train a presque essayé de monter sur l'autre. Vous voyez, notamment à droite, ce wagon complètement écrasé sur le flanc. Et vous imaginez les moments d'horreur qu'ont pu vivre les passagers. Vous voyez que l'un des deux trains est visiblement beaucoup plus atteint que l'autre. Deux wagons, l'un par terre, l'autre pratiquement à la verticale. Le troisième très abîmé. L'autre train, visiblement, a déraillé de manière moins importante. Et il faut encore voir, évidemment, ce qui se passe là-bas, parce qu'évidemment, les images sont très différentes entre ce qu'on peut voir d'un hélicoptère et ce qu'on peut voir sur le sol. On voit beaucoup mieux les images ici. Donc, vous voyez, le premier train à gauche avec sa locomotive couché sur le flanc. Le deuxième train à droite avec ses deux wagons. Donc, visiblement, le premier est très, très, très abîmé par l'impact. Donc, vous voyez, pratiquement réduit en bouillie par la violence de l'impact. Et ce qui explique, évidemment, la gravité du bilan. Plusieurs morts. On n'est pas encore tout à fait sûr du chiffre. Vous voyez la gare de Halle, maintenant, où est installé le poste de secours, le poste de dispatching des blessés. Cette gare qui est à quelques centaines de mètres. Des lieux de l'accident. Et c'est de là qu'on distribue les victimes vers les hôpitaux de la région en fonction de la gravité de leurs blessures. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur ces images hélicoptères qui, effectivement, nous montrent de manière très crue comment ce drame s'est déroulé. Quelle a été la violence du choc. Et le moment terrible qu'ont vécu ces passagers, ces nafteurs, qui, ce matin, à 8h30, se rendaient, comme tous les jours, à leur travail ou à l'école et qui ont rencontré sur leur chemin ce terrible destin. Deux trains qui rentrent en collision frontale à quelques centaines de mètres de la gare de Lannes. Merci, Christophe Gilté. Vous êtes en direct sur RTL TV depuis maintenant une bonne demi-heure. Nous tentons de faire le point de vous tenir informés, minute après minute, de la catastrophe qui a eu lieu donc ce matin à Halles. Deux trains qui se sont percutés. Difficile de vous donner dès à présent un bilan définitif, bien sûr. Vous l'avez vu sur les images. Les carcasses de ces trains sont enchevêtrées l'une dans l'autre. On va se rendre...